hello guys on dit quoi on dit quoi on dit quoi on dit quoi alors moi c'est sanix d'accord et je suis de nouveau en train de vous faire une vidéo hebdomadaire pour une aventure ou une découverte spécifique déjà que vous devez comprendre le principe parce que tous les présents vidéo c'est ce que je fais je me lève un beau matin je teste quelque chose et je l'enregistre comment je suis en train de tester cela alors toutes ces vidéos vous connaissez le principe sont tout à chaud donc il ya aucune population à la base ou un truc spécifique ou c'est pas que j'ai déjà eu à analyser ou en tout ce genre on va découvrir tout ça ensemble j'ai vrai que j'ai eu à faire un teaser sur twitter en parlant de comment créer un resté pays en une seule ligne de programmation une seule ligne de commande c'est une instruction bref en une seule ligne en fait alors qu'est ce qu'on va faire en fait cette vidéo va être assez courte très rapide très simple on va faire deux choses pour moi on va espérer on va espérer quelque chose qui existait déjà un mois c'est quelque chose que j'ai eu à faire ok donc pour un moyen truc et j'aime beaucoup utiliser ça s'appelle json serveur json serveur c'est une sorte de c'est une sorte de package et une sorte de package npm qui permet de créer un une application créer une application on va générer une sorte d'application reste et puis à partir d'un seul fichier en fait un fichier json qui est censé contenir votre base de données en fait donc c'est super simple quand vous avez à implémenter peut-être une application en mode front et vous voulez tester rapidement une ressource ou tester ce genre de choses en fait donc json serveur n'est pas compliqué on installe en mode global et on commence à utiliser nos différents trucs en fait donc c'est ce qu'on a passé ce qu'on va faire ici donc premièrement j'ouvre le meilleur programme jamais conçu le terminal ouais c'est terminale je sais pas si vous pensez que c'était autre chose c'est ça le meilleur programme jamais conçu alors pour moi je vais installer npm à mode je vais installer json serveur à partir d'un pied à mode global donc je tape ma commande d'installation j'attends ça s'installe on attend que la connexion de merde d'orange nous fâchier on patiente ça tourne alors ici en bas on va tester nos différents points donc ça sera très simple on lance ce serveur en haut on exécute dans ce truc ici en bas en fait c'est à dire vous avez compris le principe alors json serveur est là et il est prêt à être exécuté alors la commande la ligne que j'ai dit que j'ai proposé de faire on va dire ça comme ça elle est la suivante premièrement c'est que nous allons faire c'est que nous allons créer un fichier dans lequel on va intégrer la paix alors on a fait écho ici je mets les simples côtes comme ça à l'intérieur je vais pouvoir appeler les tables directement avec des doubles côtes alors j'ai poste qui est un arrêt c'est-à-dire c'est un table qui va contenir différents postes et on aura users qui va contenir également notre arrêt aussi simple que ça tant qu'une base n'avec deux tables à l'intérieur de quel fichier d'un fichier qu'on appelait db point json moins aussi simple que ça db point json et ensuite on va faire json serveur db point json alors en temps normal avec ça ça devrait suffire mais on peut spécifier le port pour une particularité parce que normalement ça tourne sur le port 3000 si je me rappelle bien donc voilà notre commande à une seule commande et nous devons de créer notre api avec notre base n'est qu'ils a à l'intérieur de db point json et sa santé tournée sur le port 5000 donc si j'exécute ça roulement de tambour nous avons notre d'euros nos deux ressources qui sont users et poste et nous avons notre notre un tri point de base en fait donc premièrement nous avons fait un simple c rl au niveau de quoi j'étais toujours htpp au niveau de au niveau de deux users pour voir un peu ce qu'il ya c'est qu'il en est donc je spécifie le port qui est 5000 ensuite je mets users six étapes jeunes tableaux qui vit pas s'il ya aucun utilisateur encore à l'intérieur ok donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de créer la ressource user alors comment est ce que je fais ça donc suivi fait d'abord une requête en type en type poste ici le spécifié dans les raies de content type qui sera de type application json une fois que j'ai fait ça maintenant je vais spécifier la donnée qui sera à l'intérieur à l'intérieur de mon pilote en fait donc j'appuie sur entrer avec le anti-slash si pour que ça puisse me permettre de créer la ligne pour ne pas avoir une longue commande qui passe plusieurs machins qui se bâchent je m'égare bon là j'ai la donnée que j'essaie de constituer c'est mon pilote alors qu'est ce qu'on peut avoir concrètement en ces conseils d'information utilisateurs on va voir le first name le first name qui est sanix et on aura notre last name qui sera d'accord ouais mon last name c'est d'accord tu as un problème donc on va s'arrêter on va s'adresser à ces deux éléments en fait au niveau de ce qui représente l'utilisateur dont je vais encore la ligne maintenant je vais spécifier le lien vers lequel j'ai tenté de mettre la requête qui est celui ci en temps normal donc http 127.0.1 je spécifie le port ici je spécifie la ressource qui est users cette étape entrée j'ai la création d'une nouvelle ressource en fait j'ai la création d'une nouvelle ressource dans ma partie user bizarrement si vous faites un cat directement dans le json vous allez voir que on a notre user qui vient d'être créé c'est avec son id en fait donc si je fais c'est url http https et j'ai spécifié users ici je dis que je veux utiliser l'utilisateur avec l'id en ça va me sortir l'utilisateur avec sanix d'accueil pareil si j'ai créé l'utilisateur que j'appelle boris ou eric ou yvan ça en fait pareil en fait oui a vu le principe c'est carrément grotte à partir d'un seul fichier à partir d'une seule ligne qui est tapé rien de compliqué et cette ligne ici c'est celle ci avec ça vous pouvez carrément lancer votre récipient vous commencez à faire des tests rapidement donc mais là là ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va on va aller un peu plus loin on va essayer d'ajouter maintenant la ressource ajouter la ressource dans la ressource poste en fonction d'un utilisateur en fait bon vu que json json serveur s'il fonctionne un peu comme les enregistrements c'est pas vraiment les enregistrements en mode relationnel ça fonctionne comme les enregistrements de documents dans une base d'une no sql mongodb a dit qu'on a un paquet d'informations n'y a pas il n'y a pas de n'y a pas de deux colonnes qui sont déjà prédéfinis n'y a pas de réaliser qu'on sort donc en temps normal ce que je vais faire ici c'est que je vais faire une nouvelle insertion mais d'un poste plutôt d'un poste je vais insérer des informations qui concerne un poste j'ai le title why am i an idiot ça c'est un bon titre de livre et ensuite on a la description par exemple et simple description ok on a la description et on va ajouter notre élément qui peut être le user id alors ce user id va correspondre à l'indie de l'utilisateur qui a fait l'insertion qui a fait la création tout à l'heure en fait donc je mets type int j'ai fait ça d'un poste et vous allez voir dès que je vais exécuter ça quand j'ai pas bref donc si je tape ça j'ai la création d'un nouveau poste en fait si encore je reviens j'essaie de savoir ce qui est à l'intérieur de mon db.json on va se rendre compte que on a les postes on a ceci avec l'aïdi on a l'aïdi un qui représente les utilisateurs bref vous avez accompli le principe en fait vous avez la possibilité de gérer tout ce que vous voulez avec json il suffit juste d'avoir initialement à l'intérieur ce que vous voulez comme base de données vous spécifiez les tables et puis le tour est joué en une seule ligne de commande comme je vous ai promis maintenant on va faire un truc un peu plus intéressant en fait c'est bon pas peut-être pas plus intéressant mais selon moi en fait il ya quelques mois j'ai créé un truc qui s'appelle dico dico c'est une sorte de libérer qui est disponible sur paypal qui permet de créer un service reste et puis à partir d'un fichier c'est vrai que derrière je dis qu'il n'y a pas de code mais le fichier configuration assez particulier en fait alors comment ça marche concrètement quand on installe dico il faut spécifier un certain nombre de choses c'est un exemple donc premièrement on spécifie le n point par lequel on voudrait que la requête passe et ensuite on spécifie disons la réponse qu'on veut par exemple donc il ya beaucoup plus de particularité qui arrivait derrière et on va un peu essayer de tester ça donc ce que je vais faire c'est ici et que je vais stopper j'ai son serveur je fais pipe installe dico demandez parce que ça veut dire non mais c'est pas au cas sanix fin bref c'est installé alors comment ça marche premièrement on va créer un fichier ok on va créer un fichier tout simple tout basique et on va mettre des choses à l'intérieur je vais appuyer le fichier ddf pourquoi ne me demandez pas ok à l'intérieur on va commencer à se poser des questions sur mon état mental c'est allé ici alors comme la documentation le dit c'est qu'on va faire c'est qu'on va créer un fichier tout bête ok à l'intérieur on va mettre get par exemple on va mettre le slash le slash c'est pour dire un point dans lequel on voudrait que les requêtes arrivent en fait et ici je vais répondre on dit quoi voilà on dit quoi ça c'est un message que je veux alors au retour on va dire ça comme ça dit le retour comme si c'est un tcham ok là je viens d'enregistrer mon premier mon premier fichier de configuration donc si étape ici ddf voilà mon fichier de configuration et à partir de ça je peux taper dico pour qu'ils puissent lire en fait le fichier de configuration en fait bon c'est vrai qu'il ya des spécificités parce que on peut tu peux ajouter on va dire tu peux ajouter le port dans lequel tu voudrais que ça tourne mais tu peux ajouter autre chose mais bon ici si on dit qu'on va faire tourner s'appelle sur le port 7000 par exemple les spécifiques ddf alors il va me démarrer directement la paix et la paix c'est en train de tourner c'est en train de tourner sur le port 7000 en suivant en suivant ceci le fichier de configuration qui est ddf le chiffre comme chose qu'ils viennent de créer c'est donc si à côté je viens ici et que je fais un c u l http 2.127 point 0 point 1 sur le port 7000 étape entrée j'aime le message on dit quoi qui exactement configurer dans mon fichier de configuration ici donc ça c'est une autre façon de gérer mais on va dire façon assez particulière en fait parce que c'est ce tu as un fichier de configuration c'est pas vraiment du code en fait c'est plus des configurations alors pourquoi on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai eu à faire ça pourquoi est-ce que j'ai eu à côté dico j'étais arrivé à une problématique assez bizarre parce que je voulais exécuter des commandes distantes avoir des réponses mais sous forme de rester pièce sans pouvoir coder quand même une application pour ça donc j'ai fait en sorte que on puisse concevoir une sorte de petit fichier de configuration en disant que ok si c'est un point qu'on appelle fait ceci fait cela fait cela donc supposons peut supposer peut-être que vous avez votre votre dico qui tourne peut-être sur le serveur et que vous voulez peut-être avoir les résultats d'une commande spécifique ok supposons que la commande en question c'est je sais pas ça peut être ls ls moins a par exemple et vous voulez avoir ça en temps en ce qui concerne la réponse ok vous avez votre vous avez carrément vous avez carrément votre end point que vous voulez créer je viens ici je stoppe encore le serveur juste au psa vatico qui tente de tourner je lance encore et si je vais encore venir exécuter ici j'aurai la liste de la condense et dit joël le sd outland pour l'output de la commande que je viens à peine de lancer donc c'est moi je vois un peu le principe et c'est totalement configurable en fait il ya beaucoup de choses qu'on peut faire avec dico que j'ai eu à faire bref ça résolvait mon problème du coup n'est pas c'est cher comprendre c'est qu'on peut améliorer encore c'est de façon supplémentaire bref il ya plusieurs outils qui permettent de faire du reste et puis aille vraiment la façon la plus simple possible ça sera vraiment à vous de chercher mais je voulais vous présente aujourd'hui j'ai son serveur et aussi comment ce que j'ai eu à gérer avec un autre un autre cas de figure qui était dico jusqu'au jour je sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça c'était quoi do you do yourself c'est bon c'est pourquoi j'ai donné ce nom bref c'était tout pour cette vidéo les gars si vous avez besoin de n'importe quel vous avez des questions n'importe quoi pour avoir eu tout en commentaire on va essayer de vous répondre n'oubliez pas de vous de vous abonner à la chaîne west cameroon et comme d'habitude tous les mercredis on va sortir des vidéos je vais sortir des vidéos sur des petites nouvelles découvertes comme ça des aventures rapidement rapidement rien de trop est spécial ou autre chose alors merci c'était sanis dac prenez soin nouveau ciao